La réflexion elle est partie effectivement de la tenue que nous portons au quotidien, à savoir cette tenue en tissu et nous avions des calots en papier. La réflexion c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on a des calots en papier alors qu'il en existe en tissu et que nos tenues sont en tissu donc pourquoi on ferait pas la même chose avec les calots. Donc il y a eu d'abord un rapprochement auprès du département d'hygiène qui a validé le projet et ensuite ça a été un travail en coopération avec la Blanchisserie qui a trouvé une filière pour ces calots en tissu et le projet a été adopté et le bloc opérateur de gynéco-obstétriques a été pilote pour ces calots en tissu. Ça va nous permettre d'éliminer des déchets à savoir que les calots en papier ces calots on les a eus en 2021 et sur ces deux années c'est quand même 10 000 calots en papier en moins donc 10 000 unités de déchets en moins et ça nous a permis de réaliser une économie d'un peu plus de 2500 euros par année. Quand on déduit le coût des calots en papier en déduisant le coût d'achat de ces calots en tissu on est largement positif en fin d'année. Les équipes elles ont très très bien accueilli le projet parce qu'en plus on a eu le choix des coloris, des motifs, des calots. On a rencontré la personne qui les confectionne parce qu'ils ne viennent pas de très très loin, ils viennent de Nîmes et ils sont réalisés par une infirmière de bloc opératoire. Donc on est vraiment dans du loco local et les soignants ils sont ravis d'avoir ces calots. On a même eu des retours des patientes qui les trouvent très sympathiques et donc ça a été un point positif de bout en bout et une bonne adhésion en tout cas des équipes sur ce projet. La première ça a été d'étendre cette démarche à l'ensemble des blocs opératoires. Ils sont victimes de leur succès parce que malheureusement il y a beaucoup de calots qui disparaissent. Donc là il y a vraiment un travail à faire pour sensibiliser les professionnels sur ces calots et depuis d'ailleurs on a le logo CHU sur ces calots. Donc pour pas qu'ils soient gardés dans les casiers ou qu'ils soient gardés en souvenir quand on est passage dans un bloc opératoire.